Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation sur la communication et qui a pour thème central. Nous sommes revenus à la troisième session, dont la dernière organisée par la PROPAC sur ce thème-là. Elle va porter sur le réseautage. On va explorer ensemble la mise à réseau des organisations, des producteurs des organisations paysannes. Et je voudrais rappeler, comme lors des autres sessions, qu'elle se tient dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations paysannes d'Afrique. Elle est mise en œuvre par la PAFO en collaboration avec les organisations paysannes régionales membres, avec l'appui de l'International Andreas Hermès Academy, qui est une institution engagée dans le domaine de l'agriculture, ainsi que le développement des espaces ruraux. On sait tous que les organisations paysannes jouent un rôle essentiel dans le développement rural et la sécurité alimentaire de notre continent. Elles sont l'excellence, les porte-parole et les représentants des millions de petits producteurs agricoles qui nourrissent nos populations. Pour assumer pleinement la mission, la responsabilité, les organisations paysannes ont donc besoin de renforcer leur capacité dans divers domaines et notamment le réseautage. Au cours de cette session, nous allons explorer ensemble l'importance pour les organisations paysannes de se mettre en réseau et au mieux de développer au plus mieux les réseaux qui existent. Donc on va dire que cette session va se dérouler pendant deux heures et elle sera animée par à moi-même Maika Tangana. Et puis Dom Ningole, de la Concertation nationale des organisations paysannes du Congo, membre de la PROPAC, puis ELA, du CNCPRT et du Tchad. C'est une session qui se veut participative et puis interactive. Nous souhaitons favoriser les échanges et surtout le partage d'expérience entre les participants. Puis les travaux de groupe vont nous permettre de réfléchir ensemble sur certains aspects du réseau de tâches. Je vous remercie pour votre présence et votre implication et je vous souhaite mes collègues, mes collègues et moi, nous vous souhaitons une bonne session de formation. Sans attendre, je vais partager avec vous, Zubéry, si tu peux partager les règles qui vont primer tout au long de la formation. pour nous permettre d'avoir, d'avoir une formation, une session fluide. Allo, Louberi? Je peux faire le partage, moi, même si Zubéry n'est pas prêt. Allo? Est-ce que vous avez accès à mon écran? Donc, tout au long de la formation, nous, déjà, nous allons vous inviter à fermer vos micros lorsque un participant, lorsque d'autres participants parlent, si possible, laissez la caméra allumée. Et vous pouvez utiliser à tout moment le chat pour faire passer vos messages, ils seront pris en compte, les messages que vous y allez, que vous allez écrire seront pris en compte. Vous avez la possibilité de sélectionner la langue de votre choix, en anglais ou français. Au-dessus, vous avez la vue de l'intervenant. Vous pouvez lever la main pour annoncer que vous voulez intervenir ou poser une question. Ce sont là les règles que nous vous invitons à observer pendant cette session. Merci. Par la suite, je vais parler, je vais passer, nous allons passer à la présentation des participants. Par réseau, nous allons procéder à la présentation des participants par réseau. Donc, je vais commencer par appeler, lorsqu'on vous appelle, vous allumez vos caméras, s'il vous plaît. Nous allons commencer par appeler IF. Allo? Si vous faites partie du réseau de... D'IF, vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît. Allo? Je pense qu'ils ne sont pas là, Mike. Donc, tu passes. Ils ne sont pas là. OK. Nous allons passer à Oumnagri. Nous allons passer à Oumnagri. We are there. And I've opened the camera. IF is there. OK. Bonjour à toi, Judith. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais appeler Oumnagri. Vous pouvez ouvrir vos caméras. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. le repas. Le repas. Si le repas est là, vous pouvez allumer vos caméras. bonjour, Imelda. Bonjour, Imelda. Ça va, et toi-même? Ton sourire m'a manqué ces derniers temps. Je suis content de te revoir. OK. Merci. Nous appelons la Propag. Elles sont là. Vous pouvez ouvrir vos caméras. Bonjour, Serge. Bonjour, Serge. Je vais te retrouver pendant notre session. OK. J'ai appelé tout le monde. Don, j'ai oublié un réseau. Bonjour, bonjour, Mike. Bonjour, Serge. On a oublié qui... Je crois qu'il y a Don Céleste. Vous avez oublié le repas, Mike. Non, on a oublié. J'ai appelé le repas déjà. Ah, d'accord. Bonjour à tout le monde. Sakao, je pense, Sakao, non? Exactement. Merci, Mohamed. Sakao. Sakao. OK. Je vais demander au membre de Sakao d'ouvrir la caméra, s'il vous plaît. OK. Ils ne sont pas là. Sakao. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît, Sakao. Bon. Apparemment, ils ne sont pas là. Ou alors, ils ne sont pas devant la caméra. Au terme de cette présentation, je vais passer la parole à Insaf pour le mot de bienvenue de la PAFO. Insaf? Allô? Oui, oui, je vous entends. OK. Merci. Merci beaucoup, Mike. Je vais être brève pour gagner du temps sur l'essentiel. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là et remercier la PROPAC pour l'organisation de cette troisième et dernière session dans la thématique de la communication. rappeler que le thème du réseautage est très, très important pour les organisations paysannes parce que ça, quand même, ça augmente la notoriété des organisations paysannes et ça leur permet aussi de mobiliser de l'argent. Grâce à cette plateforme qu'on met en place avec AHA International et le soutien du ministère fédéral de l'économie allemande, je pense que ceci favorise les échanges et la collaboration entre les organisations paysannes et les partenaires. Et le réseautage permet à nos opés de renforcer l'influence, d'accéder à de nouvelles ressources, de partager de bonnes pratiques et d'améliorer leur impact sur les communautés. Donc, au nom de la PAFO, encore une fois, et de l'équipe organisatrice de la PROPAC, je vous souhaite une rencontre couronnée de succès et je me réjouis des résultats que nous accomplirons ensemble. Je vous remercie. Merci, Mike. Merci à toi, Insaf. Tout de suite, je vais passer la parole à Don, à Don Mingolet, pour poursuivre avec l'animation sur les cas de réussite d'impact de la mise en réseau des organisations paysannes. Céleste, je te passe le micro. Oui, merci beaucoup, Mike, de m'avoir passé le micro. Et nous allons commencer avec notre continuité de série de notre programme. Nous allons parler du cas réussi d'impact de la mise en réseau. Présentation d'études de cas concrets illustrant l'impact significatif de la mise en réseau sur des stratégies politiques réussies. En ce qui concerne ce thème, nous allons d'abord donner, nous allons d'abord parler de l'impact de la mise en réseau. Et d'abord, nous devons savoir c'est quoi la mise en réseau. La mise en réseau est un ensemble d'éléments en interaction qui fonctionnent tous ensemble. Et donc, l'impact de la mise en réseau, nous allons tous, nous allons accorder la parole à qui veut la prendre, mais nous allons d'abord comprendre l'impact, l'impact positif de cette mise en réseau avec nos organisations paysannes et l'usse croire. Donc, concrètement, en nous liant l'impact significatif de la mise en réseau sur des stratégies politiques réussies. Donc, nous allons parler tous ensemble et y a-t-il des participants qui peuvent prendre la parole par rapport à la mise en réseau. La parole est à vous, à celui qui veut la prendre. Merci. Et peut-être que je serai explicite. La mise en réseau, je veux prendre l'exemple, par exemple, du Congo-Brazzaville. Il y a des organisations paysannes qui se sont formées en clusters. Et ils se sont formés en clusters. Et lorsqu'ils se sont formés en clusters, ils ont reçu des appuis. Il y a ceux qui sont, par exemple, dans la transformation agroalimentaire, lorsqu'ils se sont formés en clusters, plusieurs clusters ont donné des conservateurs, là où ils peuvent conserver leurs fruits, donc des frigos capables de conserver les fruits. Et ils sont tous ensemble dans ce cluster. Ce qui est utilisable chez eux, ce sont ces chambres froides où chacun peut venir mettre ses produits. Donc, le réseau leur permet de mettre les produits, les produits, par exemple, qui seront transformés dans une chambre froide. Merci. Merci. Don, je pense que Don, Celeste a eu quelques difficultés de connexion. Il était en train de nous parler de l'importance de mise en réseau des organisations paysannes. Et puisque nous sommes là dans une session interactive, il a passé la parole à qui voulait la prendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient parler de leur expérience de mise en réseau? Si vous voulez parler de votre expérience de mise en réseau, vous pouvez les faire sur le doigt afin que vous puissiez partager avec les membres, les autres participants, votre expérience de mise en réseau. Allô? Allô, allô, est-ce que vous êtes là? J'ai eu un problème de connexion. Ah, voilà, Don qui est revenu. OK. Tu peux reprendre la main, Don. Merci beaucoup. Et donc, je disais ceci, nous allons parler du cas réussi d'impact de la mise en réseau. Présentation d'études de cas concrets illustrant l'impact significatif de la mise en réseau sur des stratégies politiques réussies. Ici, nous allons parler sur les stratégies politiques qui ont réussi. Nous avons dit que la mise en réseau, c'est un ensemble des éléments qui travaillent en interaction. Et donc, pour mieux donner la définition, même là où nous sommes sur cette terre, tous ceux qui vivent travaillent en réseau. Parce qu'il y a une définition qu'on peut donner chez le paysan. Pour une rivière pour fonctionner, cette rivière-là doit fonctionner en réseau. Donc, c'est-à-dire que la rivière ne travaille pas seule. Il y a un petit ruisseau qui quitte quelque part, qui se jette sur la rivière et la rivière va continuer jusqu'à ce qu'il aille se jeter dans un fleuve et le fleuve va aller jusqu'à dans une mer. Donc, c'est tout ça qu'on appelle un réseau qui travaille en interaction. Et l'interaction permet d'avoir les résultats positifs. Et donc, dans ces résultats positifs, je veux prendre par exemple le cas du Congo-Brasaville. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les clusters. Ceux qui font la transformation agroalimentaire se sont réunis en clusters. Et ils ont bénéficié aussi des projets. Les autres ont des chambres froides. Ceux qui font la transformation agroalimentaire, je ne sais pas, ce sont des chambres qui sont capables de recevoir les fruits afin qu'ils soient bien conservés. Et dans cette optique, ils se sont réunis tous, mais ce qui leur réunit, par exemple, c'est cette chambre froide. Lorsqu'ils viennent déposer les fruits, ça peut leur permettre la conservation. Et chacun d'eux, chacun d'eux travaille à une unité de production. Ils peuvent venir récupérer pour aller travailler. Et le reste, ils peuvent venir remettre. Donc, le réseautage est quelque chose d'important. Donc, nous pouvons même donner l'exemple, par exemple, de la Propag, qui est le réseau des réseaux. Et la CENOP Congo est membre. Et dans tous nos réseaux, donc, le réseau, il y a toujours quelqu'un, quelque chose, qui a un lien de fil, qui gouverne. Mais lorsqu'il gouverne, il le fait pour le bien des autres. Et donc, je voulais tout simplement dire, si chez les autres, il y a aussi des cas réussis, de l'impact sur le réseau, ils peuvent vous prendre la parole. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci. 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 Allô, gagnons le temps, la parole est à vous. À qui il veut prendre la parole, qui lève la main, et il a la parole. Merci. Je vous remercie. Je retiens le cas réussi d'impact de la mise en réseau. Présentation d'études de cas concrets illustrant l'impact significatif de la mise en réseau sur des stratégies politiques réussies. Peut-être dans vos localités, là où vous êtes, vous avez un cas réussi de réseau qui a réussi. Pour échanger, pour parler, chacun peut prendre la parole. Mais nous travaillons aussi en fonction du temps. On ne sait plus, que Hat Dynamique, plus t'owanie de l'entête, c'est un cas qui nous faster. Comme ça. Oui. Paul Stanislas, on va en s'accorder avec lui. Merci. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Yes, Judith. Yes, Judith. Yeah, good afternoon. Yeah, good afternoon, Judith. You can take the floor. I want to give an example of the importance of networking, and I'll give it from a point of view of the networking that can lead to achieving good results. With different partners within an organization. For example, there is one farmer organization that we helped build a team of partners, multi-stakeholder partners, to work together. And when the multi-stakeholder partners were brought together, we can give an example of partners within the daily value chain. We brought on board the researchers. We also brought on board the breeders, the financiers, and the marketers. And also the people who are on the market. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Les chercheurs viennent avec leur domaine d'expertise. Les chercheurs viennent avec les questions d'améliorer la productivité grâce aux méthodes plus avancées d'alimenter les aliments. Avant de réunir des partenaires, les agriculteurs utilisaient deux types de fourrages pour alimenter les aliments, c'est-à-dire l'herbe et l'infos. Alors, grâce aux chercheurs qui ont été impliqués, il est venu avec un autre type de fourrage et comme ça, il a recommandé les semons pour ce produit. Et comme ça, les agriculteurs aujourd'hui ont une variété des aliments pour animaux et ça, c'est grâce au réseau que nous avons créé. Alors, ces aliments sont des modiams, loussane et puis il y a aussi la patate douce améliorée et il y a aussi le cerne et parmi d'autres variétés. Alors, lorsqu'on a fait la culture intercalage, on a eu l'amélioration de la production du lait. D'autres partenaires qui ont été impliqués sont les institutions de finances et les agriculteurs ont été formés. En ce qui concerne le montant des livres et aussi comment s'assurer que leurs affaires sont des profits, etc. Et grâce à ces formations, les agriculteurs mènent une agriculture comme une entreprise commerciale, c'est-à-dire avec la connaissance d'entreprise. C'est non seulement l'élevage pour la subsistance, mais c'est pour la commercialisation. Alors, pour faire vendre le lait, alors avec les parties prenantes, les agriculteurs ont pu identifier les séments, surtout pour la reproduction. Et une fois que vous avez les séments de bonne qualité, les animaux donnent naissance ou peut-être produisent les animaux qui sont de haute qualité et comme ça qui produisent, qui sont porteuses. Alors, ce sont quelques exemples que je peux citer par rapport au pouvoir du ressortage, non seulement pour réunir les agriculteurs, mais mettre en réseau les agriculteurs avec des prestataires de services qui, à la fin, aboutissent au revenu amélioré et les moyens de vie de subsistance améliorés. Merci, merci beaucoup. Vous avez la parole, Paul. Merci beaucoup, Judith, pour ta contribution. Nous te remercions aussi par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as parlé du réseautage et tu as parlé, vous avez fait intervenir les chercheurs. Et ces chercheurs ont apporté aussi, ils ont apporté leur connaissance afin que vous puissiez avoir la connaissance des cultures, des cultures que vous pouvez mettre en place, des cultures d'intercalage. Vous avez parlé de l'amélioration de la production du lait par rapport à ce qui vous emportez comme la connaissance. La formation, vous avez parlé aussi de la formation, la formation des agriculteurs qui est tellement une formation importante afin que l'agriculteur puisse continuer et atteindre ses objectifs. Et ça, c'est une bonne chose. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire sur le réseautage, nous avons retenu quelque chose. Et s'il y a d'autres, une autre personne qui est capable de, une autre personne qui peut prendre la parole, la parole est tenue à vous. Merci. Monsieur, peut-être qui vient de se connecter, nous parlons sur le cas réussi d'impact de la mise en réseau, la présentation d'études de cas concrets et du sens l'impact significatif de la mise en réseau sur des stratégies politiques réussies. Et la parole est donnée à vous, à qui veut l'apprendre. Merci. Merci. Excusez-moi, peut-être y a-t-il une personne qui va nous montrer ce qui s'est passé là où il est avec le réseautage. Il y a Judith qui vient de parler de quelque chose d'important. Le réseautage, c'est quelque chose de capital. Et nous pouvons faire intervenir même les chercheurs qui sont en réseau avec nous. Et qu'est-ce que le réseau peut faire ? Nous sommes tous en réseau. Il y a la PAPO, il y a la PROPAC, il y a tout ce que nous sommes en train de voir. Et dans nos organisations respectives, lorsqu'ils se sont formés en réseau, qu'est-ce que ça donnait ? Quel était l'impact positif ? Vous pouvez prendre la parole, je vous en prie. Merci. Et je m'explique, les réseautages, c'est quelque chose de très important. Parce que je peux prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de la PROPAC. C'était, je crois, en 2018, où il y a eu un atelier sur le manioc. Et donc cet atelier sur le manioc a permis de faire intervenir toutes les personnes qui travaillent sur la chaîne de valeur. Et donc ça donnait un tonus, ça donnait un plus. Et lorsque ceux qui sont dans la conservation, dans la transformation du manioc, pour certains, ne connaissaient pas certaines techniques afin de bien conserver le manioc ou bien les tubercules du manioc, pour que ça puisse rapidement, c'est-à-dire se fermenter. Nous sommes arrivés, nous étions tous invités à Yaoundé. Mais lorsque ceux du Cameroun, les organisations paysannes du Cameroun, ont exposé, ils nous ont montré une technique qu'on appelle le starter. Donc le starter, vous pouvez mettre les tubercules de manioc, par exemple, dans un feu. Mais pour que la décomposition puisse vite s'accélérer, vous pouvez prendre le foufou écrasé, vous le mettez à l'intérieur. Donc le foufou écrasé a des bactéries bénéfiques qui sont capables qu'il y ait une alternation rapide. Donc nous avons appris, s'il n'y avait pas ce réseautage-là, on ne devait pas apprendre cette technique. Et lorsque chacun de nous est revenu, celui qui ne connaissait pas la technique, il a montré chez les autres, il a montré dans son pays. Donc le résultat, c'est quelque chose d'important. Donc nous voulons que vous nous montrez les impacts du réseautage, les impacts positifs. Si vous pouvez aussi constater qu'il y a des impacts négatifs, vous pouvez aussi nous les montrer. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est une grande famille. La parole est donnée à tout le monde par rapport au réseautage, l'impact du réseautage. Merci beaucoup, prenez la parole. Nous voulons que les gens soient vivants. Merci, merci. Et quels sont les laissants tirés de ces exemples ? Qu'est-ce qu'on peut tirer du réseautage ? Il y a toujours quelque chose de positif, quelque chose de positif où nous pouvons tirer par rapport au réseautage. Et nous pouvons tenir en compte aussi nos réseaux. Qu'est-ce qui se passe dans nos réseaux ? Le réseautage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc tous les corps travaillent en interaction. Donc on ne peut pas travailler sans l'autre. C'est comme notre organisme humain. Notre organisme est constitué en réseautage. Donc il y a la main gauche, la main droite, tout fonctionne. Tout fonctionne en interaction. Donc avec nos réseautages, qu'est-ce que ça peut nous donner ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Tout ce que nous avons vu comme impact, comme vient de le dire Judith. Je vous en prie, réagissez, réagissez. Il nous reste quelques minutes, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, la présidente. Oui, je suis Elisabeth Atangana. Je réagis à partir de la CENOCAM sur l'importance du réseautage. Le réseautage est très important depuis le niveau local. Il permet de rendre visibles les organisations paysannes, de rendre visibles le rôle que ces organisations jouent au niveau local. Et au niveau national, le réseautage, d'abord en interne, en tant qu'organisation paysanne, permet un positionnement, un meilleur positionnement des organisations paysannes comme partenaires, acteurs, à part entière, aux côtés des pouvoirs publics, notamment pour développer des capacités d'influence politique dans l'élaboration des politiques, des stratégies, et même l'élaboration des projets. Et une influence, un positionnement également, par exemple dans les comités de pilotage des projets et programmes, pour faire prendre en compte les préoccupations des bénéficiaires au niveau des projets. Ça, c'est au niveau politique. Maintenant, au niveau technique, la Propag, par exemple, a développé un réseautage aux pays recherches qui est très important et qui vise généralement à faire prendre en compte les problématiques effectives des paysans pour que la recherche soit basée sur les besoins réels des communautés. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons sur l'agroécologie et là, la CENOP, par exemple, a mis en réseau la recherche, les centres de formation, les organisations paysannes bénéficiaires et les pouvoirs publics pour que nous puissions trouver ensemble des solutions qui peuvent impacter l'élevage du poulet local au Cameroun. Nous avons mis en place un comité multi-acteurs également qui a une diversité de membres, ONG, organisations paysannes, collectivités territoriales décentralisées, représentants des ministères sectoriels, pour une synergie et une complémentarité, par exemple, sur les questions de systèmes alimentaires durables, de politiques liées au système alimentaire, à l'agroécologie, au changement climatique et bien d'autres thématiques qui touchent les organisations paysannes. Mais on peut cependant dire que le réseautage peut présenter des effets négatifs en termes de leadership non maîtrisé. C'est-à-dire que si les membres du réseau ne savent pas chacun son rôle, chacun doit savoir quel est le rôle qu'il joue au sein de ces réseaux et que chacun respecte son rôle et puisse s'en tenir à ce rôle-là pour qu'il y ait synergie, complémentarité et arriver à un résultat commun, un résultat participatif qui aura un impact positif pour l'ensemble des membres. Pas seulement un seul membre, mais l'ensemble des membres. Donc voilà, peut-être que je peux continuer après, je peux m'arrêter d'abord là. Merci. Merci beaucoup la Présidente pour vos réponses vraiment pertinentes. La parole est donnée à qui qui veut la prendre. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, bon, je peux revenir aussi pour dire la capacité de négociation. Aujourd'hui, nous travaillons avec ROPA, Eastern Africa, Sakao, Oumnagri, ROPA. C'est ce résultat qui a permis vraiment un positionnement des organisations paysannes à travers la PAFO, aux côtés des partenaires comme l'Union européenne, par exemple. Nous devenons un acteur important, un acteur avec qui on peut prêter, on peut donner la confiance. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas allé en rang dispersé, on est allé de manière solidaire pour pouvoir négocier. Donc, il renforce notre capacité de négociation. Et comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait la bonne foi, la bonne volonté, les capacités techniques de gestion du réseautage, parce qu'il faut être formé pour que chacun puisse effectivement jouer pleinement sa partition. Merci. Merci beaucoup, la présidente, pour ce que vous venez de dire. Sur le plan économique, ça permet de mutualiser les efforts, les petits argents, par exemple l'épargne, pour pouvoir avoir la capacité de négocier peut-être avec des établissements financiers. Et même, il permet également de mieux commercialiser l'accès au marché et de faire en sorte que les paysans gagnent un prix juste, par exemple, par la vente groupée, etc. Donc, le réseautage peut être considéré dans tous les domaines. Domaine politique, domaine économique. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans la vie des petits producteurs. Merci beaucoup, la présidente, pour votre participation. Et ça porte un plus aussi sur la connaissance. Nous vous remercions par rapport à ce que vous venez de dire, que le réseautage, ça nous permet de mutualiser les efforts. Il permet de mieux faire la commercialisation. vous venez de donner l'exemple de la vente groupée. Et ça, c'est une bonne chose. Y a-t-il une autre personne qui peut prendre la parole pour apporter plus d'expercissement ? Allô ? Allô ? Oui, madame ? Oui. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de réaction. Je voulais juste ajouter que le réseautage, c'est peut-être un mot qui nous a emprunté des langues extérieures. Mais traditionnellement, chez nous, on dit une seule main n'attache pas le fagot de bois. Et je pense qu'au niveau africain, dans tous les pays de l'Afrique, on a ce genre d'adage qui montre qu'il est important que les gens se mettent ensemble, qu'ils discutent communément sur des préoccupations communes pour pouvoir atteindre des résultats escomptés. Donc, même culturellement, je pense qu'il faut renforcer cela auprès des jeunes pour que dans l'avenir, que les gens ne se mettent pas en marche la famille, le voisinage, le niveau village, le niveau national, régional, continental et maintenant international. Merci, merci pour votre intervention. Une fois de plus. Nous allons passer la parole à Mohamed. Mohamed, vous avez la parole. Ok, merci. Je remercie Madame la Présidente pour tout ce qu'elle a dit. Il est très important. Il a résumé peut-être tous les avantages du réseautage. J'aime bien ajouter quelque chose. À mon avis, le réseautage, c'est un facteur commun pour toutes les organisations professionnelles. Et pour leurs membres aussi. Parce que sans réseautage, on ne peut pas communiquer les informations entre nous, les membres. On ne peut pas échanger d'expérience. On ne peut rien faire sans réseautage. Donc, le réseautage, bien sûr, n'est pas uniquement une simple interaction professionnelle, mais c'est un moyen pour grandir, pour apprendre et pour prospérer grâce aux relations qui doivent être issues entre les différents membres. Donc, le réseautage, il est très important. Par exemple, je donne le cas que nous vivons dans une association des multiplicateurs de semences ici au Maroc. c'est grâce au réseautage qu'on peut échanger entre nous, entre l'administration de l'association et le manque pour déterminer, par exemple, les fruits de semences et pour la négociation aussi des contrats d'assurance avec l'assuréur. Le réseautage nous permet aussi les échanges, même sur les données météorologiques, pour aller faire, par exemple, des activités techniques que l'épandage d'engrais ou l'épandage des produits phytosanitaires. Donc, là, le réseautage est un outil très important pour faire développer les connaissances des membres et pour échanger, bien sûr, sur la détermination même des traits et pour commercialiser les produits qui sont résultats des efforts de différentes organisations professionnelles agricoles. Merci. Merci. Merci à toi, Mohamed. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite donner sa contribution au sujet sur l'importance du réseautage pour les organisations paysannes jusqu'ici? On peut dire que jusqu'ici, on a dit que selon les interventions des uns et des autres, de Mme Atangana, de Mohamed, de Judith, que le réseautage pour les organisations paysannes permet le partage des connaissances, facilite l'accès à certaines ressources, d'autres, des ressources humaines, des ressources technologiques, que le réseautage renforce la voie collective des organisations paysannes, c'est-à-dire que les organisations paysannes dans leurs réseaux sont unies pour défendre leurs intérêts et, par conséquent, peuvent également influencer les politiques et promouvoir ainsi le développement des exploitations agricoles familiales. Mais il faut également dire que le réseautage ne se fait pas sans défis, sans difficultés, parce que c'est qu'en Afrique, il y a une diversité linguistique et culturelle qui existe, qui peut rendre la communication difficile entre certains groupes, dont il y a les barrières linguistiques et culturelles qu'il faut prendre en compte dans le réseautage. Il y a également l'accès limité aux technologies, c'est-à-dire que dans certaines régions rurales, dans la majorité même des régions rurales, l'accès limité à Internet et aux outils de communication modernes entrave le réseautage des organisations paysannes. Il faut aussi dire que les organisations paysannes dans le réseautage ont des infrastructures faibles en termes de il y a les infrastructures faibles en termes de connectivité, ça limite et ça affecte la communication et la collaboration entre les différentes organisations. Donc, stratégiquement, il faut mettre en place des réseaux efficaces pour encourager et la collaboration mutuelle entre les organisations pour établir des canaux de communication qui sont clairs et efficaces afin de partager de l'information et les idées comme c'est en ce moment sur cette plateforme. la Pafo pour développer un peu plus la collaboration, la communication entre ces organisations régionales membres a mis en place cette plateforme pour renforcer les capacités pour pouvoir discuter des thématiques prioritaires des organisations paysannes. Donc, ça aussi, c'est un exemple des réseautages à développer et à encourager. Il y a également l'établissement des partenariats stratégiques dont les intervenants ont parlé. Ça peut permettre de combler certaines lacunes et de renforcer les capacités. Je ne sais pas si Don est revenu. Don? Oui, Mike, je suis là, je suis revenu. OK. Je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Je te passe le micro. Mike, tu viens de faire un résumé parce que tout ce qui a été dit, je ne crois et je ne pense plus ajouter quelque chose. Ah, oui. Oui, oui. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, tu as la parole. Oui, Mike. Paul. Oui, Mohamed, tu as la parole. Donc, moi, j'ai peut-être une question qui va être considérée comme un panache parce que nous avons cité uniquement les … Mohamed, c'est une question, il n'y a pas de question mon âge. Nous n'avons pas pensé aux inconditions parfois des réseautages. Il n'y a pas une mauvaise expérience vécue par nos collègues. Allô? Oui, Mike, on t'écoute. Oui, oui, Mohamed, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le réseautage ne va pas se faire sans difficulté en attendant qu'il y ait des participants qui vont nous partager, qui pourraient nous partager leur expérience d'un mauvais réseautage. Nous pouvons dire que pour établir un réseautage efficace, il est question d'abord d'évaluer les besoins, c'est-à-dire qu'il est important d'évaluer les besoins des organisations, c'est-à-dire que les besoins doivent être évalués de manière spécifique pour savoir qu'est-ce qu'on recherche même en se mettant en réseau et d'établir des objectifs clairs, c'est-à-dire que pour le réseautage, il faut définir des objectifs clairs, peut-être une feuille de route. C'est aussi le travail que nous allons faire aujourd'hui et puis il y a l'évaluation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se met en réseau, c'est important toujours de revenir voir où est-ce que nous en sommes afin d'ajuster les stratégies de réseautage en fonction des résultats et des défis qu'on va rencontrer. donc, c'est pour ça que je citais tout à l'heure comme difficulté dans le réseautage des organisations présentes en Afrique. Il y a d'abord les ressources limitées, les organisations doivent faire face à des défis financiers et techniques qui souvent rendent un peu le réseautage difficile. Il y a également les barrières linguistiques. cette diversité linguistique peut entrer à travers la communication entre les organisations européennes et puis les infrastructures. On sait par exemple que la connectivité est très faible dans les zones rurales. Ça n'avantage pas vraiment la communication et la collaboration. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mohamed. Si quelqu'un ou d'autre souhaite intervenir sur cette question-là, c'est-à-dire que les défis, les difficultés qu'on peut rencontrer en se mettant en réseau, vous avez la parole. Merci. Donne. Donne. Oui, Judith. On accorde d'abord la parole à Judith. Oui, one of the challenges that I've seen in the issue of networking is the importance of the partners in the networks de faire que les partenaires au SAD de ce réseau comprennent leur rôle parce que vous allez voir que lorsqu'on n'a pas une compréhension commune de pourquoi certains partenaires, pourquoi vous travaillez ensemble, les partenaires n'ont pas les mêmes attentes par rapport au partenariat et quand leurs attentes ne sont pas réalisées, ça pose problème s'ils ne veulent pas continuer avec le partenariat. Comme Madame la Présidente Elisabeth a parlé de l'importance de connaître le rôle de chaque partenaire, c'est l'une des choses que quelqu'un pourrait faire pour atténuer contre la fuite des partenaires. Donc, il faut identifier les rôles communs et stipuler ces rôles sous forme écrite comme ça, comme une sorte d'un accord qui va guider les partenariats et les rôles de chaque partenaire. Il ne faut pas jouer son rôle sans aller contre la réussite des impacts du réseautage. Merci. Merci. Merci à vous, Judith. Merci. Don? Allô? Oui, oui, Mike, je suis là. Non, je te passe le micro. Merci, merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup, Mike, de m'avoir passé le micro. et j'étais tellement platé par rapport à la réponse de Mme Judith. C'est ça. Elle a rimé aussi de ce que la présidente est venue de dire. Elle a dit chacun doit connaître son rôle pour ne pas empêcher le réseautage de fonctionner normalement et avoir une compréhension lorsque les attentes ne sont pas... Nous devons réaliser nos attentes par rapport à ce que nous sommes fixés avec nos partenaires et l'identification des rôles des rôles, l'identification des rôles. Donc, cela doit être écrit et nous devons jouer... Chacun doit jouer son rôle sans aller à la contre de la réussite. C'est ce que Mme Judith a dit, mais elle s'est ralliée de ce que la présidente a dit. Donc, c'est tellement très fondamental le côté, nous pouvons dire, le côté négatif du réseautage. Nous devons avoir une compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Elle a donné, la présidente a donné un adage africain qui dit « Un seul main ne peut pas fermer un fagot ». Et donc, nous devons travailler la main dans la main pour que le réseautage puisse fonctionner. Nous devons travailler, nous devons être dans ce que nous faisons. Ça ne doit pas seulement être avec la bouche, tu es dans un réseau, mais tu fais le contraire de ce que les attentes sont en train de nous obliger de faire. Et donc, tu dois le faire de tout ton cœur, avec l'amour, d'une façon harmonieuse, d'une façon compréhensive afin d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci, Don. Là, je pense que s'il n'y a pas d'autres réactions, nous allons passer à la prochaine session. C'est-à-dire que je pense qu'au cours des minutes qui viennent de s'écouler, nous avons abordé l'impact de la mise en réseau des organisations paysannes, les intervenants ont chacun présenté des études, des cas, des cas concrets et des cas concrets qui illustrent l'impact significatif de la mise en réseau. Et nous sommes même revenus, il y a eu des discussions sur la manière dont le réseautage doit stratégiquement être utilisé pour développer encore plus les organisations paysannes et influencer les politiques agricoles et ainsi développer le secteur agricole, le secteur rural. Et donc là, je pense que nous allons passer, nous allons faire une présentation sur les formats spécifiques et les outils numériques qui peuvent être utilisés pour la mise en réseau. Et ça va nous permettre d'analyser ces formats qui sont propices à une mise en réseau efficace. L'avantage de chaque format, nous allons les montrer de manière pratique. Ce que les outils numériques peuvent apporter au réseautage, comment est-ce qu'ils favorisent la mise en réseau ? Ce sera une présentation qui sera faite par moi. Et donc, je vais partager mon écran. Je vais demander est-ce que tout le monde a accès à mon écran. OK. Donc là, nous allons parler de l'importance des formats spécifiques et des outils dans la mise en réseau des organisations présentes. C'est qu'électriciel pour favoriser le développement de ces organisations. Et il y a des formats qu'il faut maîtriser pour faire la mise en réseau dans l'utilisation de ces outils numériques. et nous venons de voir ensemble quels sont les défis pour les organisations pour se mettre en réseau, les difficultés qu'elles rencontrent. Il y a les ressources limitées, l'accès limité par exemple aux ressources telles que l'eau, les semences, les qualités et autres, ce sont les défis là que les organisations rencontrent qui doivent les inciter à se mettre en réseau. Nous avons également les changements climatiques. Les effets du changement climatique ont un impact direct sur la productivité. est-ce que vous pouvez utiliser le mode plein écran? Allô? Est-ce que vous pouvez passer en plein écran? Ah, ok. Merci Mohamed. Ça va? Allô Mohamed? Oui, oui, merci beaucoup. Ok. Donc nous avons les changements climatiques qui ont un impact direct sur la productivité et la durabilité des organisations paysannes. On a également l'accès à certaines technologies qui sont limitées et qui sont limitées pour la mise en réseau efficace de l'organisation paysanne. En tant que format spécifique pour la mise en réseau, nous avons par exemple des webinaires qui offrent des plateformes interactives qui permettent de partager les connaissances et les bonnes pratiques entre les organisations paysannes, comme c'est le cas en ce moment. Il y a également des forums en ligne qui sont un moyen efficace pour faciliter la communication et l'échange d'informations sur les défis et les opportunités des organisations paysannes. Nous avons également des groupes de discussion. On peut le faire à travers WhatsApp, des discussions virtuelles qui permettent une collaboration étroite et un partage d'expérience entre différentes organisations. comme outil numérique essentiel, vous avez les visioconférences qui facilitent les réunions à distance. Ça permet aux organisations de collaborer sans avoir à se déplacer. Il y a également l'archivage numérique, le stockage cloud. C'est-à-dire que dans ces clouds, on peut stocker et sécuriser des données, des documents, et partager les informations entre les organisations. Nous avons également les forums en ligne, c'est-à-dire qui favorisent les échanges comme je l'ai dit là et les discussions entre les organisations. Comme exemple de succès, nous avons le partage des connaissances comme permet cette plateforme de partage de connaissances initiée par la qui permet le partage rapide des connaissances et des expériences entre diverses, entre différentes organisations paysannes. Nous avons également des échanges d'expériences qui peuvent permettre de renforcer les capacités des organisations paysannes. Et ça, on peut le faire à travers également Zoom. Et comme succès, nous avons, nous savons que l'utilisation des outils numériques a un impact positif sur la productivité et la durabilité des organisations paysannes. Et en termes d'impact, on peut également relever l'amélioration de la productivité, c'est-à-dire que la mise dans le réseau à travers l'utilisation des outils numériques peut entraîner une amélioration significative de la productivité agricole, par exemple, si on sait utiliser les outils, par exemple, pour déterminer la météo. Ça peut augmenter, on saura à quel moment est-ce qu'il faut s'aimer, quel est le moment propice, par exemple, pour s'aimer. Ces outils-là renforcent également la durabilité, c'est-à-dire que en termes de pratiques agricoles, on peut partager les pratiques agricoles entre les organisations paysannes, cela peut amener la durabilité des organisations paysannes. Nous avons également le partage des ressources, c'est-à-dire que le partage efficace des ressources et des bonnes pratiques entre les organisations paysannes est un impact positif du réseautage en termes de productivité et de durabilité des organisations paysannes. paysannes. Bon, il y a forcément des obstacles à surmonter quand on veut se mettre en réseau et quand on veut utiliser ces outils numériques. Donc, par exemple, il faut faire face à la connectivité limitée, la connectivité internet dans certaines zones. On sait que les zones rurales sont très affectées par la connectivité et ça rend souvent un peu la communication, ça rend la communication difficile entre les organisations paysannes. Nous avons également l'utilisation même des formats inadéquats. Quelquefois, nous nous retrouvons en train d'utiliser des formats qui ne s'yèrent pas à nos organisations et dont parfois qu'on ne maîtrise même pas, dont on ne maîtrise pas l'utilisation. il y a également, comme je le disais plus tôt, les barrières linguistiques, c'est-à-dire que la diversité linguistique en Afrique fait que la communication soit un peu compliquée. Quand on prend par exemple le cas de l'Afrique centrale, vous avez l'espagnol, vous avez le portugais, vous avez l'anglais, vous avez le français et souvent lorsque les producteurs originaires de ces zones linguistiques arrivent, il faut trouver à tous les coups un interprète et ça augmente les coûts que parfois les organisations paysannes ne détiennent pas. Donc, pour conclure, en termes de résultats et d'utilisation des outils, nous avons l'avenir, un avenir qui se veut prometteur, nous avons un thème d'opportunité, c'est-à-dire de croissance, c'est-à-dire que malgré tous ces octaves, la mise en place spécifique d'outils numériques offre des perspectives prometteuses pour le développement des organisations paysannes. Il y a également l'engagement continu, c'est-à-dire qu'il faut un engagement continu en faveur de l'adoption et l'adaptation des nouvelles technologies. C'est essentiel pour assurer le succès à long terme de l'utilisation de ces outils numériques dans les réseaux des organisations paysannes. Et il y a la collaboration globale, c'est-à-dire la collaboration à échelle internationale pour le partage de connaissances qui joue un rôle clé dans l'avenir de la mise en réseau des organisations paysannes. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous passe la parole. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Merci. Pour prendre la parole, vous lévez le doigt et on vous la passe. ou alors si quelqu'un souhaite intervenir pour ajouter simplement à la présentation qui vient d'être déroulée, vous avez également la possibilité de prendre la parole. Merci. 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 Véronique de la Sénope quand nous vous suivons accompagné de Madame la Présidente. Oui, bienvenue. Merci bien. Je voudrais vous féliciter pour votre présentation. Elle a été très brève et bien détaillée et nous souhaiterons avoir ce document par mail si possible. Maintenant, je voudrais juste ajouter que comme avantage de votre présentation, on peut énumérer, on peut parler de l'utilisation du numérique qui nous permet de connaître les nouvelles tendances dans le monde rural avec les organisations. C'est l'apport que je voudrais donner, la contribution que je voudrais donner à ce jour. Ça nous permet d'avoir les tendances en termes de visibilité aussi. Merci bien. OK, merci à Mme Abaté. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole. C'est plus loin. Oui. Rita. Allô? Ah, Rita Harjet. OK. Je crois que Mme Abaté nous parlait de l'avantage de l'utilisation du numérique. Ça dit que ça nous permet de connaître les tendances du marché. Par exemple, ça nous permet de connaître les tendances climatiques aussi. Ce sont là quelques avantages que Mme Abaté a souhaité ajouter à l'utilisation d'une numérique comme outil de mise en réseau que les organisations paysannes du continent devraient adopter pour être encore plus efficaces. est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ou alors est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager son expérience sur l'utilisation des outils numériques dans la mise en réseau des organisations paysannes? Allô? 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 Nous sommes nombreux connectés à cette session en ce moment et nous souhaiterions avoir les expériences que vous avez vécues, notamment dans l'utilisation du numérique, dans le réseau des organisations paysannes. c'est-à-dire que votre contribution aiderait les autres réseaux, les autres organisations à être édifiées sur les avantages et même les défis que pourrait présenter l'utilisation du numérique dans la mise en réseau, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Vous avez la parole, votre contribution serait la bienvenue. Merci. Oui, Insaf, je te passe la parole. Merci beaucoup. Nous, en tant que PAFO, on est à l'échelle continentale, donc je dirais que l'utilisation des outils numériques, essentiellement les réseaux sociaux et le site web de la PAFO, ont beaucoup contribué à mettre la PAFO en relation avec de nouveaux partenaires, grâce aux outils numériques, le fait d'annoncer et de communiquer autour de ce qu'on fait, autour de la force de la PAFO, de ce que fait la PAFO, ses différentes études, etc. Le fait d'utiliser les réseaux sociaux nous a permis d'être en connexion avec de nouveaux partenaires et cela a permis aussi aux présidents de la PAFO et au CIO d'être directement contactés à travers le site web, parce qu'il y a les adresses e-mail de toute l'équipe sur le site web, par de nouveaux partenaires pour assister à des événements importants concernant le secteur dans lequel on travaille, ce qui a permis à la PAFO d'agrandir un peu ses partenaires, d'agrandir un peu sa visibilité et de contribuer à faire de son plaidoyer un peu plus grand auprès de nouveaux intervenants. Voilà, merci. Ok, merci à toi Insaf. Insaf nous a partagé l'expérience de la PAFO qui est le réseau continental des organisations paysanes. Nous avons partagé l'expérience de l'utilisation du numérique, notamment les réseaux sociaux et le site web. Cela a contribué à développer encore plus la visibilité de la PAFO et un des résultats de cette visibilité, par exemple, c'est cette plateforme, la naissance de cette plateforme qui bénéficie de l'appui d'une institution internationale. On peut dire que c'est un cas où, par exemple, le résultat l'utilisation du numérique s'est avéré important dans le réseautage. Pour parler de la PAFO par exemple, pour contribuer, pour ajouter de l'eau au moulin de Insaf qui a parlé du niveau continental, je peux partager l'expérience de la PAFO au niveau régional, c'est-à-dire en Afrique centrale. L'utilisation, par exemple, de l'outil numérique, je ne vais pas revenir, par exemple, sur le site web et autres, mais, par exemple, le forum WhatsApp de la PROPAC permet aujourd'hui aux leaders, aux techniciens de la PROPAC de partager les photos des activités qui sont mises en œuvre au niveau des pays. On a facilement accès aux images, aux vidéos des réalisations des producteurs au niveau des pays. Et ces photos ou ces vidéos généralement s'accompagnent d'un petit commentaire qui nous situe exactement de quoi est les questions, quelle est l'activité qui est mise en avant, le moment, le lieu même où est-ce que cette activité s'est déroulée. C'est aussi là un exemple d'utilisation du numérique qui permet aux réseaux de communiquer, de collaborer entre elles. Et dans cette même plateforme WhatsApp, on partage des informations sur les maladies, les changements climatiques qui les renforment dans les pays. Ça permet aux autres de prendre les mesures qui s'accompagnent avec ces situations-là. Ils savent, tu as toujours la main levée. Tu souhaites prendre la parole encore une fois ? Non, Mike, merci, j'ai oublié de la baisser. Voilà. OK. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager sa contribution d'utilisation du numérique ? Qu'est-ce que, quel est l'enseignement que vous gardez ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que utiliser ces outils-là vous permet de développer ou encore quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en utilisant ces outils-là ? Est-ce que c'est toujours facile ? Est-ce qu'il n'y a que des avantages à utiliser du numérique dans nos réseaux ? Sinon, quelles sont les difficultés que nous rencontrons ? Quelles sont que vous avez rencontrées ? Parlez-nous de votre expérience, partagez votre expérience avec les membres de la plateforme pour contribuer à cette thématique ? Oui, Madame la Présidente, vous avez la parole. Je reviens vers vous, Monsieur Mike, Madame Abaté. Ok, Madame Abaté. Je voudrais intervenir en termes de difficultés au niveau de l'utilisation du numérique pour les organisations paysannes. Déjà, la plupart des organisations paysannes que nous avons chez nous se trouvent en zone rurale. Alors, du coup, nous sommes sujets à des problèmes de réseau, de communication. Déjà, l'état des routes ne permet pas d'accéder facilement dans les zones où l'on souhaiterait se rendre. Et en plus, maintenant, nous n'avons pas la disponibilité du réseau tel que nous le souhaitons. Tel que nous le souhaitons. À cela va s'accompagner le matériel adéquat pour remplir la mission ce dont, ce pour quoi nous sommes sur le terrain. par ailleurs, je souhaite soulever le fait qu'il serait nécessaire lors, par exemple, des projets et programmes de former des leaders des organisations paysannes en matière de communication pour faciliter la visibilité de leurs activités. Je pense que ça serait un plus de former les leaders des organisations paysannes. Cela va aussi permettre de capitaliser les résultats de ce qu'ils font sur le terrain. Je tiens aussi à remarquer qu'il faut comprendre que le numérique permet de rompre l'isolement parce que quand on n'est pas informé, on est coupé pratiquement de tout. donc déjà nous devons comprendre que le numérique permet de révolutionner les filières de l'agriculture et de renforcer aussi l'attractivité de l'agriculture auprès des jeunes en particulier parce que comme les jeunes sont beaucoup plus concentrés sur le numérique, s'il y a certains jeunes qui essayent de se pencher vers l'agriculture, je pense que si on joue en ces deux, ils pourront faire de bonnes choses parce qu'il serait aussi agréable qu'à travers le numérique le jeune exerce son activité qu'il fasse des publications qu'il se vante et rende visible les travaux qu'il est en train d'effectuer. Donc pour moi, il faut renforcer les capacités dans ce sens-là de thème de communication, visibilité numérique. C'est ce que je voulais encore apporter comme contribution. Merci. Ok, merci à toi madame Abate. Je vais passer la parole à Bila. Bila, tu as la parole. Ok, merci Mike. Je pense que madame la présidente a déjà fait une partie de mon intervention qui est en lien avec les difficultés de l'utilisation du numérique avec nos membres. La plupart du temps, nous avons des plateformes WhatsApp, nous avons le site de la CETOP, de notre plateforme qui nous permet de pouvoir présenter tout ce que nous avons comme activité et les plateformes WhatsApp nous permettent également de faire remonter aux techniciens en région, de faire remonter les photos, les images des activités, même les rapports, ça passe par ces plateformes juste pour avoir l'information à temps réel. Mais les difficultés sont plus liées à la disponibilité ou bien à l'indisponibilité du réseau Internet et ce qui nous pénalise parfois au-delà de ventiler l'information dans ces différentes plateformes et WhatsApp pour peut-être partager une information très importante. Vous allez constater que les gens se connaissent juste après la tenue de l'activité. Donc, ce qui nous oblige parfois au-delà de ventiler les informations dans ces groupes, il faut encore appeler pour s'assurer que la personne, bien les personnes concernées ont pu avoir l'information à temps et se préparer pour mener l'activité ou se présenter à un événement donné. Donc, voilà quelques difficultés que nous rencontrons dans l'utilisation du numérique à travers nos plateformes, à travers nos réseaux au niveau interne. Merci beaucoup. Merci à toi, Bila. Je vais passer la parole à Mohamed. L'utilisation du numérique par les organisations paysannes en Afrique présente à la fois des avantages et des défis. Oui, Mike. Merci. Oui, Mohamed. Nous avons passé de la description des réseautages et ses effets positifs à la description d'un outil de réseautage qui est bien sûr l'utilisation de la digitalisation et l'utilisation du web en général et de l'Internet. l'Internet ou bien au numérique en général a permis aux agriculteurs de diminuer et de réduire la pénibilité des différents tâches. Premièrement et deuxièmement, il a permis sur l'Internet et la gouvernance numérique. C'est quoi ça? L'innovation technologique a permis aux agriculteurs d'utiliser les logiciels innovants tels que pour déterminer par exemple la dose de semis, la dose de traitement, c'est-à-dire l'utilisation des produits sanitaires et même les irrigations, l'apport d'eau, il est bien déterminé par des capteurs qui sont installés ou bien au niveau des champs ou bien sont installés sur des drones. Donc, vous voyez l'utilité de l'Internet dans les zones rurales. la robotique aussi il a le permis de réduire si vous voulez certaines tâches par exemple la traite des vaches et on a des fermes qui utilisent des robots par exemple pour faire cette tâche-là. Et voilà, merci. Ok, merci à toi Mohamed. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait réagir par rapport à cette thématique? Sinon, nous pourrons retenir de cette thématique. Déjà, Mme Abatea a parlé de l'utilisation de ces outils-là qui renforcent la visibilité des organisations paysannes, mais elle relève le fait qu'il est essentiel de renforcer les capacités des organisations paysannes à l'utilisation de ces outils. Ainsi que les leaders de ces organisations possèdent des compétences à utiliser ces outils-là. Il y a Bila qui a partagé avec nous l'utilisation qu'ils font de WhatsApp. Comment est-ce que ça facilite la remontée des informations en termes de rapports d'activités de photos, de vidéos et autres? Mais également, elle relève le fait que les difficultés qu'ils rencontrent souvent, c'est l'accès à la connectivité, c'est-à-dire que parfois ça s'avère faible ou alors dans certaines zones c'est totalement inexistant. Et pour faire face à cet aspect-là. Parfois, même lorsque ils ont envoyé des messages, ça arrive de manière tardive. Ils sont obligés de rappeler par GSM, par message, la personne à qui sont dédiés les messages. Et Mohamed a partagé avec nous l'importance d'utilisation qui font des drones pour l'accès à l'eau. Ce sont les contributions que nous venons d'avoir dans cette thématique qui concerne l'utilisation des routines numériques dans le réseautage pour un réseautage efficace. Je vais donc repasser la parole à Don qui va animer à la session de groupe qui suit Don. Allô? Mike. Allô, Don? Oui, Mike. Donc, je te passe la parole à la session des travaux de groupe. Merci. Merci beaucoup, Mike, pour ton brillant exposé. Merci, merci de m'avoir accordé la parole. Et là, nous passons rapidement dans les travaux de groupe nous avons l'atelier collaboratif qui se fera en français et en anglais. Nous aurons deux groupes, le groupe francophone et le groupe angophone. Mais nous aurons des thématiques, des questions que nous allons traiter dans ces groupes-là et nous allons choisir un rapporteur dans chaque groupe. Et lorsque nous allons revenir en plénière et le rapporteur va prendre la parole. Et donc, avant d'aller dans les groupes, dans les breakout rooms, nous avons deux questions. la première question, défis et obstacles des mises en réseau des organisations paysannes. Deux, la stratégie de collaboration entre les organisations paysannes. Et la restitution va se faire en plénière et ça sera présenté par un rapporteur. Les synthèses des présentations et discussions le sont attirées. Et si nous avons compris, Zuberi peut nous conduire dans les breakout rooms. merci beaucoup. Paul, est-ce que vous pouvez écrire la question dans le chat? OK, merci, je vais écrire la question. tout de suite. C'est fait. OK, merci, Max. celui qui veut intégrer le groupe francophone, il peut intégrer, il participe. Celui qui sera dans le groupe anglofonde peut intégrer. Merci beaucoup. Et moi, je peux intégrer les deux. Je peux aller là-bas, je peux revenir. Merci. Merci. Allo ? Bon retour dans la plateforme à tous. Insaf, tu souhaites prendre la parole? Oui, juste, excuse-moi de t'interrompre, Mike, mais juste pour informer les participants que ta présentation, elle est dans le chat dans les deux langues. OK. Merci. Merci, Insaf. Je vais repasser la parole à Don Céleste pour qu'il poursuive la session des travaux de groupe. Don, tu as la parole. Oui, merci, Mike. Merci de m'avoir accordé la parole. Nous sommes sortis dans nos breakout rooms et nous avons répondu à des questions, les défis, obstacles de mise en réseau des organisations paysannes, la stratégie de collaboration entre les organisations paysannes. Et cette restitution se fera en plénière. Nous demandons, nous avons deux groupes, le groupe anglophone et le groupe francophone. Nous demandons au groupe francophone de commencer et ensuite viendra le groupe anglophone. Merci. Le groupe francophone, le rapporteur peut se présenter. D'accord. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais partager des questions. C'est bon, je peux y aller? Oui, 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 allez-y. Ok, merci. Nous avons travaillé sur des questions et la première question est apportée sur tout ce qui est défis et obstacles de mise en œuvre des organisations paysannes. donc nous avons énuméré pas mal de défis. Donc, nous avons les difficultés d'accès au réseau Internet. Il y a certaines zones dans lesquelles il y a un problème d'accès à Internet et également, il y a la question du coup aussi qui se présente. L'Internet est cher ou soit l'accessibilité est difficile. Il y a également l'accès limité aux outils de communication tels que les smartphones, les ordinateurs pour pouvoir entrer en communication avec son réseau. Il y a le faible renforcement des capacités des producteurs à l'utilisation adéquate des outils de communication. et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes plus dans l'utilisation du numérique mais cette utilisation n'est pas accompagnée par de véritables formations pour permettre à nos producteurs de pouvoir mieux l'utiliser et bien l'utiliser. Voilà. Il y a également le faible renforcement des capacités de nos leaders paysans à pouvoir mieux défendre les intérêts des membres. Ce qui crée parfois cette méfiance entre les OPs et ce manque de confiance et cette concurrence qui ne dit pas son nom qui constitue vraiment un véritable blocage au réseautage. Il y a les différentes langues de communication également qui constituent un blocage au réseautage fait d'avoir des OPs qui sont anglophones, francophones, lusophones ça peut constituer un défi à la mise en réseau des organisations paysannes. Il y a également la faible capacité de mobilisation des ressources. Pour être en réseau, certes, on a besoin des OPs, mais il faut derrière tout ça des ressources pour pouvoir accompagner le fonctionnement du réseau. et en dernière position, nous avons identifié tout ce qui est conflit entre les leaders paysans et qui parfois, certains se trouvent, comme je viens de le dire tantôt, et concurrents et puis il y a des conflits d'intérêt qui naissent. Au deuxième point qui porte sur la stratégie de collaboration entre les organisations paysannes, quelles sont les stratégies? Nous en avons énuméré quatre. Il faut d'autres déjà mettre en commun les besoins des différentes OPs et s'assurer qu'une OPs n'est pas laissée pour compte et élaborer un plan de mise en œuvre des différents services à rendre aux membres pour que chaque OPs puisse se sentir membre d'un réseau et définir les rôles et responsabilités de chaque partie dans la mise en œuvre de ce réseautage-là pour que chaque OPs se sente impliqué dans tout le processus de mise en œuvre des activités du réseau. Et enfin, nous avons énuméré qu'il faut un suivi de mise en œuvre des différentes activités du réseau. Donc, voilà ainsi présenté le travail qu'a produit le groupe en France. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Béla, pour ta présentation. Merci, merci, merci pour votre travail élaboré avec importance. Et donc, je vais passer la parole au groupe anglophone. Je passe la parole à Judith. Judith, il est possible de tout qu'il est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité de contribuer dans les deux domaines de localisation. Premièrement, sur les défis et les obstacles. des organisations pour vous faire l'autage. C'est le premier défi que nous avons n'ont pas vu. C'est pas vu, les différentes organisations paysannes dans les régions n'ont pas la même vision, n'ont pas eu une vision commune. qu'il vaut pour connaître le type de vision que nous aimerions en termes de réseautage. Par exemple, on peut identifier deux de l'organisation qui vont identifier le commerce régional comme une vision de partager et travailler vers la réalisation des nations pour qu'on s'atteigne à l'objectif. Et puis, lorsqu'on n'a pas la même vie de l'organisation cela fait qu'on n'est pas informé des parties prenantes qui pourraient nous approuiller dans la réalisation de nos objectifs parce que pour chaque vision, il y a les parties prenantes qui vont participer dans le réseautage. Donc, grâce à ça, cela va maintenant que ça devient un défi par rapport à la réalisation du réseautage dans les régions. Il y a aussi le manque de ressources. et donc, c'est aussi pour se mobiliser soit en utilisant la digitalisation et aussi les obstacles linguistiques parce que nous avons deux langues communes parmi les organisateurs paysans parce que nous avons l'ombre et le français. c'est vraiment c'est un obstacle et que nous avons eu une solution. Pour la collaboration, c'est la deuxième partie. J'allais organiser des ateliers pour nous permettre d'avoir les stratégies et de connaître qui seraient les marques et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixé. Et c'est un défi. C'est une proposition. Il faut voir le moyen de prévencement. Il faut que nous puissions avoir un présentage efficace pour bénéficier dans les interlocuteurs dans les différents pays. et puis l'autre chose, ce sont les visites d'échange qui sont un outil très efficace si on peut déplacer les fermiers et les producteurs d'une région vers une autre région et ils apprennent beaucoup. Et puis l'autre, c'est le renforcement de capacité dans les domaines d'intérêt commun. Les domaines d'intérêt commun. S'il s'agit du commerce, il y a beaucoup de politiques qui ont de chaque pays qui sera une opportunité pour que vous puissiez apprendre quelles sont les barrières et les opportunités et les bénéfices qui sont dans le commerce régional. Donc ça, c'est juste un exemple que j'ai fait. Merci, Paul. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci bien. pour la présentation. Je dirais merci beaucoup à Judith pour ton exposé. Nous sommes très contents de t'écouter par rapport au point que tu viens d'élaborer. Et tu as dit que nous devons avoir, pour ce qui concerne les questions qui ont été posées, je vais répondre de façon ramassée. Nous devons avoir une vision, une vision importante, une même vision. Nous devons travailler ensemble et tu as aussi parlé qu'il y ait des renforcements dans les capacités dans les zones de commande d'instruction. Et tu as aussi dit, tu as aussi parlé, tu avais donné l'exemple quand nous étions en train de travailler, l'exemple entre, par exemple, les femmes en organisation de la Propac et de la PAPO. Et nous devons avoir la même vision afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et donc, de façon ramassée, c'est ce que tu viens de dire. Je vais directement félicitations à toi aussi. J'irai directement aussi à la partie francophone pour le travail élaboré, pour le travail qu'ils viennent de mettre à notre disposition par rapport aux questions posées, les défis, obstacles de la mise en réseau des organisations paysannes. Vous avez parlé des difficultés d'accès au réseau Internet, l'accès limité des outils de communication, les smartphones et les ordinateurs chez d'autres paysans qui n'en ont pas, faible renforcement des capacités des producteurs à l'utilisation inadéquate des outils de communication, faible renforcement des capacités des leaders paysans à pouvoir mieux défendre les intérêts et des membres, la méfiance entre les OPs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance, les différentes langues de communication, comme Judith aussi l'a parlé, la langue de communication est une barrière, mais ça ne doit pas être une barrière, nous devons tous continuer à apprendre. C'est vrai que les diverses langues, c'est un problème, mais nous devons continuer à comprendre, même s'il s'agit de parler en signe, on doit parler en signe, on doit faire quand même un effort pour qu'il n'y ait plus de barrière. Et alors, les faibles capacités de modification de ressources, les conflits entre les leaders paysans. Et en ce qui concerne l'autre point, sur l'autre point, l'autre point, vous avez parlé sur les stratégies de collaboration entre les organisations paysannes, mettre en commun le besoin des différents OPs, élaborer un plan de mise en œuvre des différentes services entre différents services à rendre aux membres. donc nous avons et nous devons élaborer un plan pour qu'il y ait ce service-là, les différents, qu'il y ait ce service-là pour la mise en œuvre, donc pour rendre un service aux membres. Définir les rôles et responsabilités de chaque partie dans la mise en œuvre de réseautage. C'est ce que aussi madame Atangana, pendant son enlocution, elle a parlé longuement de ça. Chacun doit connaître son rôle, faire le suivi de mise en œuvre des activités. Merci beaucoup aux deux groupes qui viennent de faire un travail très important. Je veux maintenant remettre la parole à Mike Atangana. Merci beaucoup. Merci à toi, Don Celeste Mingolet. Nous sommes là parvenus au terme de notre session et je voudrais dire merci à tous les participants. Merci pour la qualité des contributions. De manière diminue, on a vu tout au long de cette session que la mise en réseau stratégique est un processus essentiel pour le développement et la croissance des organisations paysannes. Elle implique par là la création de relations et de partenariats solides envers d'autres entités qui ont des intérêts similaires ou complémentaires. C'est également un processus qui permet aux organisations paysannes de partager des connaissances, des ressources et des expériences tout en renforçant leurs influences et leur voix collective et qui permet également d'accroître leur visibilité. La mise en réseau favorise également l'échange d'expertise et la mise en place des stratégies mutuelles pour atteindre des objectifs communs. Et pour illustrer tout cela, vous avez partagé avec nous l'expérience que vous avez de la mise en réseau. On a vu qu'elle pouvait influencer la législation à travers des efforts collaboratifs, la mise en réseau stratégique. Certaines organisations ont réussi à influencer l'adoption des lois favorables à l'agriculture durable, notamment les droits d'accès aux fonciers pour les femmes. On a également aussi vu que des alliances stratégiques ont permis aux organisations de développer des partenariats internationaux. On a également vu, vous nous avez partagé votre contribution sur l'impact communautaire sur la mise en réseau par l'utilisation notamment des outils informatiques dans le cas par exemple de l'accès à l'eau pour les communautés et cela a un impact significatif dans la mise en réseau. Et qu'à cela nous tienne pour faire une mise en réseau efficace, vous avez dit qu'il faut évaluer les besoins. Les besoins doivent être évalués de manière spécifique. Il y a également l'établissement des objectifs clairs, c'est-à-dire qu'il faut de manière claire établir les objectifs du réseautage et définir par là même une feuille de route. Il y a, pour terminer, une évaluation périodique qu'il faut avoir lorsqu'on se met en réseau, c'est-à-dire et que ça permet d'ajuster les stratégies de réseautage et en fonction des défis, en fonction des résultats et des défis qu'on a rencontrés, ça permet d'ajuster le réseautage. Donc, avant de terminer, je vais demander à Zuberi de vous soumettre une enquête de satisfaction. Vous allez vous exprimer comment est-ce que vous avez trouvé cette session, quel est votre avis sur cette session. Vous répondez à cette enquête de satisfaction. Merci. Je vous dis encore merci pour votre participation en cette session qui est la dernière des trois sessions qui ont été animées par la propagande. Je vais également dire merci à mes collègues, c'est-à-dire à Don Celeste et à Ella, aujourd'hui, absentement malheureusement du fait des problèmes de connectivité que nous avons soulevés. Et je vais passer la parole pour clôturer à Insaf de la Pafo. Merci. Micro à toi, Insaf. Pour la clôture, je dirais merci beaucoup à la Propag pour ces trois sessions et pour cet échange fructueux. Et je dirais merci à tous ceux qui ont assisté à cette rencontre. et j'espère qu'on vous verra dans les prochaines rencontres qu'on va faire. Ça va être des rencontres mensuelles à partir de cette fois-ci. Donc, la prochaine, ça va être le 25 avril et ça va parler stratégie et business plan. On vous tiendra au courant et on vous enverra le lien pour l'enregistrement. Et avant de quitter, j'aimerais bien vous demander s'il vous plaît d'ouvrir vos caméras pour une petite photo de groupe. Anaïs, s'il vous plaît, Kevin, Gisèle, vos caméras, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'a pas ouvert sa caméra, s'il vous plaît. Il me voit. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous, et merci à tous. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bon après-midi. Bye-bye. À la prochaine. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !